Dans les soudes du nouveau centre aquatique, entre ménage et réglage de dernière minute, les agences s'activent avant l'ouverture. Là on a fini de nettoyer le sous-sol, on a commencé par la piscine et du coup là je suis en train de pomper l'eau pour nettoyer l'intérieur, enlever les débris, etc. C'est le dernier jour normalement ? C'est le dernier jour normalement. Car dès lundi, les premiers visiteurs franchiront ces portes. Ici vous avez toute une zone qui est malheureusement toujours condamnée actuellement. Dans un contexte de crise sanitaire, le centre aquatique a mis en place des mesures strictes. Des créneaux d'une heure et demie à 40 personnes et sur réservation. Jusqu'au bassin, les nageurs devront avancer masqué. Ça fait beaucoup de mesures mais de toute façon on n'avait pas le droit d'ouvrir autrement. On a été réglementé par l'ARS, on s'est adapté, vous avez vu, on est là depuis trois jours donc on a tout mis en place. Tous les jours on s'équipe un peu plus. Seul le grand bassin sera accessible pour l'instant. Il faudra attendre encore avant de profiter des autres aménagements, comme ce bassin d'activité. On peut le régler à la hauteur qu'on veut. 10 cm, 12, 15, 1 mètre. Ça dépend de ce qu'on peut faire. L'aqua bike, l'aqua gym, l'aqua training, etc. Il pourra être donc utilisé. Tout cet ensemble est un ensemble extrêmement polyvalent. Il faudra patienter aussi pour l'espace bien-être. Vous avez le hammam, ici, avec son ciel étoilé. Ensuite vous avez deux saumers. Le centre est éco-responsable. La piscine est chauffée par géothermie et l'électricité est produite par des panneaux photovoltaïques placés sur le toit. Bonne nuit, on sera.